Et en gastronomie aussi, je peux faire un rapprochement par rapport à la dynamique. Dans le premier cas, une image. Dans le premier cas, on était, on va dire, à McDo. Je parle de Michael Jackson, mixage discothèque. C'est-à-dire que là, tout est compressé, les goûts sont compressés, tout est, voilà, avec du ketchup dans tous les plats, etc. Donc, ce n'est pas forcément mauvais au départ, mais ça ne permet pas de s'élever un peu notre niveau de conscience d'une manière foudroyante. Dans les quatre ou cinq autres cas qu'on a fait après, on était dans des restaurants gastronomiques différents. Alors, on avait un chinois, on avait des français, on avait des, voilà, différentes régions de France, un alsacien, voilà, un bourguignon, on va dire, du côté du fin fond de la France, où il y a des gastronomies, des plats, des trucs différents et tout comme ça. On avait des saveurs et des goûts très, très différents en fonction des types de gastronomie. Et c'était de la dynamique aussi, mais de la dynamique très, très variée, je dirais, et c'est ce qui est. Et entre deux plats, on a deux choses très, très différentes. Et là, le troisième, on a quelque chose de très intéressant, on est à l'Hippopotamus, ou au Bistro Romain, comme vous voulez. Alors, on croit à faire un rapport gastronomique, mais en fait, c'est un peu le même principe que McDo. Alors, bien sûr, moi, ça m'arrive d'y aller, et c'est pas trop mauvais. On mange, par contre, le steak n'a jamais vu la sauce au poivre, vous voyez ce que je veux dire, ou l'inverse. C'est qu'en gros, si vous y allez une fois, ça va. Si vous répétez ça, vous y allez deux, trois fois dans la semaine, au bout d'un moment, vous en avez vraiment marre, parce que vous apercevez qu'en fait, derrière, tout est au même goût. Alors ça, c'est très, très intéressant. Au niveau musical, c'est pareil, un petit peu. Si vous écoutez une fois un morceau qui est bien compressé, mais quand même avec peu de dynamique, peu de richesse, eh bien, vous allez l'apprécier, vous allez dire, tiens, c'est pas mal. Vous vous écoutez une deuxième fois, vous dites, ouais. Et puis, au bout de la quatrième fois, vous dites, non, ben, j'ai plus envie de l'écouter. Comme l'hippopotamus, au bout d'un moment, vous dites, bon, ok, la viande, c'est toujours la même, c'est toujours le même goût et tout. C'est bien au début et c'est plus bien à la fin. Alors, pourquoi ça ? Je ne veux pas trop vous l'expliquer là parce que ce sera un peu long, mais en fait, j'ai travaillé avec un neurologue le même sur ce sujet qui lui avait fait une thèse là-dessus, justement, sur le fait qu'on va entendre, si vous voulez, des choses inconsciemment et on va entendre des choses inconsciemment. Et ces choses, alors c'est lié à notre circuit d'oreille, on écoute en deux passes, enfin en deux fois, enfin bref, c'est assez complexe. Et en fait, ce n'est pas très très connu, ça, ce que je vous dis là. Mais néanmoins, ça existe et ça permet inconsciemment d'entendre des choses, par exemple la note qui a joué le pianiste 4 mètres durs avant et qui est peut-être à moins 80 dB, vous voyez. On n'a pas l'impression de l'entendre, mais quand elle n'y est plus, elle nous manque. Alors, c'est pour ça qu'au départ, si vous voulez, le cerveau, dans le dernier extrait qu'on a vu là, eh bien, cette deuxième phase, cette phase inconsciente, carrément, elle est vide. Alors le cerveau, au début, il ne s'en aperçoit pas, parce qu'en fonction de sa culture musicale, eh bien, il va plus ou moins faire abstraction de ça ou, je dirais, l'imaginer. Mais au bout de trois, quatre fois, on ne peut plus leurrer, c'est-à-dire qu'il se dit, bon, j'en ai marre, il n'y a plus rien, là, ce n'est pas riche. C'est ce qu'on peut appeler la richesse. Alors ça, on pourrait en discuter pendant des heures, mais c'est un petit peu ce qui fait, par exemple, les premiers enregistrements numériques de l'époque des années 70, par exemple, 76, 80, etc. Ils étaient pourtant avec une dynamique mesurée plus grande que l'analogique de l'époque, même avec des bandes magnétiques, mais au bout d'un moment, on en a marre, ce qui en fait dire aux gens, le son est froid, le son, etc. En fait, c'était la même chose. Maintenant, ce n'est plus le cas, parce que maintenant, si on est centillonne en 24 bits, 96 kilos, voire 192, en plus, même sur le cas en 16, 44 ans, on a inventé maintenant, depuis pas mal de temps, le suréchantillonnage qui permet de réinventer cette deuxième passe, cette passe inconsciente, d'une manière plus ou moins, j'irais artificielle d'ailleurs, mais qui permet que ce côté froid ait quand même plus ou moins disparu. Il y a toujours des gens qui vous diront l'analogie que je préfère tout ça. Après, c'est une question, après, de culture et de mode aussi. Mais maintenant, en numérique, je dirais qu'on peut dire que si on est en 24, 96, par exemple, ou en 1-bit, en DSD, par exemple, qui n'est plus très bien utilisé, mais on peut dire que là, cette deuxième passe n'est plus vite. Mais cette écoute inconsciente peut se faire. Donc, ce côté équipe dynamique est très, très important parce que ça va déterminer, en fait, la richesse inconsciente du morceau. Et ce n'est pas anodin parce qu'il y a des répercussions, y compris sur la manière de parler, vous voyez. Si, par exemple, on éduque un jeune, sans faire de caricature, mais à écouter des sons compressés tout le temps, il va avoir tendance à parler tatatata, à compresser son langage aussi. Et puis, la compression du langage peut même entraîner, dans certains cas, ce n'est pas moi qui le dis, mais d'après certaines études, une compression de l'esprit critique, enfin, de zones factuelles dans le cerveau, en fait, ça va modifier la structure du cerveau à long terme. Donc, si on veut élever le niveau de conscience des gens, c'est important d'avoir des sons qui soient, je dirais, très peu compressés ou tout au moins bien compressés. Il faut compresser aussi. Mais la compression, on peut avoir de la compression en ayant quand même un équilibre dynamique correct.